Musique Je sais combien la vie est fragile. Il suffit d'un moment d'inattention, d'une erreur d'appréciation au volant, d'une bagarre qui tourne mal, et au bout du compte, la mort accidentelle qui survient. Et au travail de deuil, s'ajoute alors le sentiment de culpabilité, sans parler de la pression de la machine judiciaire. Comment surmonter une telle épreuve ? Comment se reconstruire en étant le responsable de cette disparition ? J'ai voulu donner la parole à ceux qui doivent survivre avec une mort sur la conscience. J'ai voulu savoir comment ils avaient survécu à ces drames, et comment aujourd'hui, ces hommes et ces femmes étaient restés debout. J'ai rencontré Karine, 33 ans. Cette mère de famille vit à Paris. Il y a 3 ans, elle a perdu Joey, son petit garçon de 2 ans et demi. Joey s'est noyé dans la piscine de la maison de vacances. Il a suffi de quelques secondes pour que le petit garçon échappe à l'attention de toutes les personnes présentes. Mais en tant que maman, Karine se sent responsable. Après la disparition de Joey, il a fallu tenir le coup, et pour cela, Karine profite désormais de chaque moment passé avec sa petite fille Anna, qui vient tout juste de naître. Elle pense à tous ceux qui n'ont cessé de l'entourer, et de lui répéter qu'elle ne devait pas se sentir coupable. Même si tu te sens responsable, etc., tu es sa mère, oui, mais tu n'y es pour rien, mets-toi bien ça dans le crâne, t'es pas magicienne. Tu pouvais pas entendre ce qui ne faisait pas de bruit, tu pouvais pas voir ce qu'il n'y avait pas à voir. L'histoire de Nicole, c'est un drame de la route, injuste. Un drame qui vous tombe dessus d'un coup et bouleverse votre vie. Conductrice de bus pendant 29 ans sans un accident sérieux dans le nord de la France, sa vie bascule en 2009 quand une dame âgée traverse la rue. Selon Nicole, elle ne voit pas l'autocar qui la percute en pleine lancée. Je suis consciente que j'ai ôté la vie à quelqu'un quand même. Ça, là-dessus, je le dis. Et je pense que ça me suivra jusqu'au bout. Et puis, j'ai aussi rencontré Philippe. Preuve de fac dans le sud de la France, Philippe a été victime avec sa femme et son fils d'une spectaculaire agression dans sa maison. Un homme visiblement prêt à tout s'y introduit un soir. Et pour défendre sa famille, Philippe va résister et réussir par la force à le neutraliser jusqu'à l'arrivée des gendarmes. C'est quand j'étais encore menotté que j'ai entendu l'un des deux gendarmes dire « l'autre est mort ». Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il était mort. Pour commencer, je vais à la rencontre de Karine. Karine tient une boutique, mais aujourd'hui, c'est lundi. C'est son jour de congé. Alors, elle en profite pour faire un peu de shopping pour Anna, sa petite-fille de 18 mois. Un moment qui pourrait être très agréable, mais qui est un peu une épreuve pour Karine, car cette jolie maman a perdu il y a 3 ans son fils, Joey. Il n'avait que 2 ans et demi. Bonjour. Je regarde un petit peu ce que vous avez pour les enfants d'entre 12 et 18 mois, pour le bain particulièrement. Ce genre de choses, on peut l'utiliser aussi dans le bain ? Ça colle ? Ça va coller sur les surfaces charlées. D'accord. Et ça peut être mis à la bouche ? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Aucun risque. D'accord. Ok, ça marche. Merci. Karine. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Comment allez-vous ? Ça va, ça va. En plein shopping. En plein shopping ? En plein shopping, exactement. Et alors, quel est l'heureuse destinataire de ces jolis petits cadeaux ? Ah bah, ma fille. Ma petite fille. Votre petite fille, Anna. Oui, exactement. Bon, elle est gâtée, cette petite Anna. Bah oui, forcément. En fait, cette petite fille, elle a tout de même une histoire particulière. Elle a eu un grand frère, mais qu'elle n'a pas connu, puisque son grand frère n'était plus là quand elle est née, puisqu'il est décédé il y a presque trois ans maintenant. Un grand frère qu'elle voit sur les photos et dont on lui parle régulièrement, mais qu'elle ne connaîtra malheureusement jamais. C'était une évidence pour vous de parler tout de suite, enfin, de Joey, Anna ? Bien sûr, bien sûr. Il fait partie de nous, il fait partie de notre vie, il fait partie de son histoire. Oui. Dans sa chambre, il y a des photos de lui. C'était sa chambre à lui avant. Donc, évidemment, bien sûr, bien sûr, c'est son frère et elle grandira toujours en sachant qu'elle a eu un grand frère et on lui en parlera autant que possible. Et dès qu'elle sera en âge de comprendre un peu mieux, on essaiera de lui expliquer un peu plus de façon un peu plus précise les choses. Et puis, et puis voilà. Peut-être on va les payer. Je pense qu'il va. On va les discuter un petit peu. Il préférerait, je pense. De tout ça. Il préférerait. De l'or. Allez-y, Karine. Merci. Comment elle commence, cette histoire ? Elle commence par un projet de vacances ? De la façon la plus banale qui soit. Une famille et des amis qui décident de partir en vacances, qui louent une maison pour accueillir tout le monde, avec piscine. Oui. Voilà, pour passer les deux semaines de l'année en vacances, tranquilles, profiter un petit peu, passer du bon temps et voilà, tout simplement. Donc en tout, on était dix, cinq adultes et cinq enfants. D'accord. Et quand on est arrivés, donc tout début juillet, on a fait la visite d'état des lieux avec le propriétaire et au moment de faire la démonstration de l'alarme et du fonctionnement de l'alarme, de la mise en place, etc., chose étrange, elle ne fonctionnait pas. Alors à ce moment-là, il nous a dit, elle est très, très sensible, il faut que je la fasse régler, mais je vous conseille de ne pas la brancher parce que sinon, ça va réveiller tous les voisins et vous avec à 4 heures du matin sans aucune raison. Donc, de toute façon, ne la branchez pas, c'est préférable. Pas question d'annuler les vacances et de rentrer à Paris. Alors pour pallier les défaillances de cette alarme, les parents mettent en place des règles draconiennes de sécurité. Ne jamais laisser un enfant sortir seul de la maison. Aucun jouet ne doit traîner dans le jardin afin d'éviter qu'un petit ne tombe dans la piscine en essayant de le récupérer. Un tour de garde est même instauré parmi les adultes afin de surveiller en permanence la baignade dans la piscine. Tout le monde respecte scrupuleusement le règlement. Pendant 13 jours, tout se passe très bien. C'était une journée où il n'avait pas fait particulièrement beau de toute façon. Donc, on avait surtout occupé les enfants un petit peu plus à l'intérieur. Donc, aux alentours de 18 heures, on s'est dit bon, on va tous leur faire le bain. Donc, on décide comme tous les soirs de leur faire le bain ensemble. Je lui ai dit mon maître, chérie, va prendre le bain avec les autres. Ton tonton t'attend avec les autres enfants. Nous, on était dans le salon à ce moment-là. Et il m'a dit oui. Donc, il est descendu du canapé où il était avec moi. Et puis, je l'ai regardé partir longer la cuisine qui donne sur le jardin et qui était attenante à la salle de bain. D'accord. Donc, il fallait passer par la cuisine pour aller dans la salle de bain. Donc, je l'ai regardé partir dans la cuisine pour aller dans la salle de bain. Et j'ai détourné la tête. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il est sorti, en fait. Et puis, dix minutes après, je vois mon beau-frère qui revient dans le salon avec un, deux enfants. Et puis ensuite, un troisième. Enfin, et là, je ne le vois pas aller chercher Joey. Donc, je lui dis, il est où, Joey, Mathieu ? Et il me dit, mais je ne sais pas. Et je pensais qu'il plaisantait. Et je lui redemande donc plus sérieusement, mais Mathieu, sérieusement, il est où, Joey ? Et là, il me regarde dans le blanc des yeux très sérieusement en me disant, mais vraiment, je ne sais pas, Karine. Et donc là, j'ai compris. Je me suis levée d'un bond du canapé. J'ai foncé vers la cuisine pour aller voir dans le jardin. Et là, j'ai vu que la porte était ouverte. J'ai foncé dans le jardin. Donc, j'ai couru, j'ai traversé la terrasse. Et là, je suis tombée nez à nez avec la piscine et mon fils en train de flotter sur l'eau. Donc là, j'ai hurlé, j'ai sauté dans l'eau pour essayer de le sortir. On a appelé les pompiers qui sont arrivés avec du recul assez longtemps après. Combien de temps ? Je pense qu'ils ont mis au moins 20 minutes à arriver. Est-ce que vous avez une idée, parce qu'ils ont dû vous poser la question, entre le moment où Joey part, vous quitte de la salle à manger... Et le moment où je me suis rendu compte qu'il n'était pas là ? Je dirais 10 minutes, un quart d'heure, grand max. 10 minutes, un quart d'heure. Oui, donc pas énormément. Le temps d'un bain, en fait. Oui. Voilà. Les pompiers arrivent. Vous êtes urgentistes. Et puis bon, là, c'est le défilé, infirmier. Mais nous, entre-temps, on avait commencé à lui faire les massages cardiaques, la respiration artificielle, toutes ces choses-là. Et puis, donc, les urgentistes, les équipes médicales sont arrivées, nous ont écartés, on commençait à établir un champ autour de Joey. Ils ont essayé la... Ils ont essayé avec les... Comment ça s'appelle ? Les électrodes, là ? Oui, électrochocs. Voilà, ils ont essayé les électrochocs, etc. Ils ont essayé plein de choses. Vous étiez témoin de tout ça ? Non, ils nous ont écartés. D'accord. Je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Pour moi, c'était juste impossible qu'ils ne se réveillent pas. C'était inenvisageable, impossible. Enfin, ça ne pouvait pas arriver. Et à un moment, il y a un des urgentistes qui vient me voir pour m'expliquer un petit peu ce qui se passe et qui m'explique, donc, avec autant de tact que possible, qu'ils ont essayé plusieurs choses, que l'électrochoc, ça n'a rien donné au niveau de l'activité cardiaque, qu'eux, pour l'instant, n'ont pas réussi à relancer le cœur, qu'ils ne désespèrent pas, mais que, pour l'instant, l'activité cardiaque ne donne rien. En gros ? Et que, s'ils n'arrivent pas à relancer l'activité cardiaque, qu'à un moment, ils seront obligés d'abandonner. D'accord. Donc, il essaye, je pense, doucement de me préparer. Et donc, quelques temps après, il est revenu me voir en m'expliquant que ça n'avait rien donné. Mais j'avais déjà compris, en fait, que c'était trop tard, un petit peu avant, quand ce même médecin, je crois, était venu me voir pour savoir. Il m'a posé la question suivante. Il m'a dit, quand vous avez trouvé votre fils, est-ce qu'il était dans l'eau, dans le fond de la piscine, ou est-ce qu'il était déjà remonté à la surface ? Et c'est au moment, et la formulation de sa phrase, le fait qu'il ait dit, est-ce qu'il était déjà remonté à la surface, ça induisait qu'en fait, au moment où je l'avais trouvé, c'était déjà trop tard. Votre mari n'était pas là ? Non. Qui l'a prévenu de ce qui s'était passé ? C'est moi. C'est vous ? C'est moi, je l'ai appelé quand les pompiers étaient là, qu'ils essayaient de le réanimer. Oui. Je l'ai appelé à ce moment-là. Je dois avouer que j'ai eu une chance énorme, parce que mon mari n'a jamais douté de moi. Et il ne m'en a jamais voulu. Et je me souviens que quand je l'ai appelé, j'avais cette peur au fond de moi, j'avais cette double peur. Peur de... de perdre mon fils, bien évidemment, et peur de perdre mon mari aussi. Et au contraire, il m'a... Il m'a soutenu. Il m'a jamais... Il n'a jamais remis ma parole en doute, il n'a jamais remis... mes actes en doute. Et là-dessus, je lui dirais merci jusqu'à la fin de mes jours. Leur couple a supporté le drame sans exploser, et Karine n'en serait sans doute pas là si son mari l'avait lâché. Le jour de l'accident, il prend aussitôt la route pour la Dordogne rejoindre sa femme au funérarium. Il est 3h du matin. Quelles sont les premières choses que deux parents se disent lorsqu'il arrive à ce genre de choses ? Rien, on pleure. On pleure. On pleure. On pleure. On ne se pose pas de questions ? Non. Lui, il ne m'a pas posé de questions. Ça, c'est... Il a été bien évidemment très choqué de voir son fils étendu. Bien sûr. Voilà. Moi, je pense que j'ai dû les répéter à peu près un demi-million de fois que j'étais désolée. Et que je ne comprenais pas ce qui s'était passé, et que je n'avais rien vu ni rien entendu, et que, et que, et que, et que, et que... Sur le coup, vous estimez que vous êtes responsable de ce qui s'est passé ? Bien sûr. Pour moi, c'est de ma faute, puisque c'est moi sa mère. Oui. C'est juste, enfin, tout simplement, c'est moi sa mère, c'est moi qui étais là, j'aurais dû le voir. Et c'est là où tous les autres, si vous voulez, à ce moment-là, avant qu'on parte au funérarium, les autres personnes qui étaient là m'ont tout de suite, en fait, j'irais, ont tout de suite fondu sur moi pour me dire, tu n'y es pour rien. Tu ne pouvais pas le savoir. On était tous là, personne n'a rien entendu. Tu as toujours été une maman prudente. Voilà, c'est... Tu n'y es pour rien. Même si tu te sens responsable, etc., tu es sa mère, oui, mais tu n'y es pour rien. Mets-toi bien ça dans le crâne. Tu n'es pas magicienne. Tu ne pouvais pas entendre ce qui ne faisait pas de bruit. Mais tu ne pouvais pas voir ce qu'il n'y avait pas à voir. Donc, ils ont essayé de me mettre ça dans la tête tout de suite. Et je pense qu'ils ont bien fait. Ces soutiens sans faille ont permis à Karine d'avoir une perception plus objective des circonstances de l'accident. Aujourd'hui, plus de deux ans après le drame, Karine arrive plus facilement à faire la part des choses. Je suis responsable, mais pas coupable. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, en fait, ce que vous voulez dire par là ? C'est très simple. Je me sens responsable parce que c'est mon fils et parce que je l'ai perdu et que je ne le retrouverai jamais. Et parce que chaque parent, quel qu'il soit, est responsable de son enfant jusqu'à son dernier souffle. Après, je pars du principe que ce qui s'est passé, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai fait en sorte que ça arrive. Au contraire, j'ai fait tout ce que j'ai pu pendant ces 13 jours pour que rien n'arrive. Et il a fallu d'un mauvais concours de circonstances pour que le drame se produise. De quelques secondes. Il a fallu quelques secondes où j'ai tourné la tête et où je n'ai pas vu mon fils sortir. Il a fallu une poignée qui ne faisait peut-être pas suffisamment de bruit pour que je l'entende. Il a fallu une alarme qui ne fonctionnait pas, ça, plus ça, plus ça. C'est vraiment un concours de circonstances. Et c'est là où, justement, je pars du principe que je ne suis pas coupable parce que c'est pour pallier à toutes ces petites choses que sont rendues obligatoires les alarmes et les systèmes de sécurité autour des piscines. Je m'en voudrais à moi toute ma vie de ne pas avoir eu ce sixième sens de maman, de ne pas l'avoir senti et de ne pas l'avoir vu. Mais je sais très bien que ce n'est pas moi, que ce n'est pas de ma faute à moi. Et que c'était le travail et la responsabilité du propriétaire qui louait la maison de vérifier que son matériel soit en bon état, ce qui n'était pas le cas. Pour cette raison, Karine a décidé de traîner le propriétaire devant les tribunaux en septembre 2010. Depuis, il a bénéficié d'un non-lieu pour insuffisance de preuves. Mais pas question pour Karine de renoncer. Elle a donc fait appel. Pour elle, ce non-lieu est insupportable car il signifie autre chose. Si le propriétaire n'est pas jugé culpable, c'est donc qu'on la désigne comme responsable de ce qui s'est passé. Et donc, ça m'a énormément choquée. Et là, j'ai été prise d'une grosse, grosse crise de doute. Et là, le sentiment de culpabilité est apparu. Parce que là, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, tout ce monde-là a raison. Peut-être qu'en fait, c'est vraiment de ma faute. Peut-être que c'est uniquement moi qui devais avoir ce rôle-là et qui doit endosser toute la responsabilité. Peut-être qu'en fait, ils ont raison et que le propriétaire, il n'a rien à voir là-dedans et que l'alarme, bon, elle ne marchait pas, elle ne marchait pas. Mais que de toute façon, ce n'est pas une alarme de surveiller des enfants. Depuis la noyade de Joé, Karine tente de soulager sa douleur en se lançant dans un combat, lutter contre les noyades d'enfants dans les piscines. Elle a trouvé une alliée en la personne de Laurence, présidente de l'association Sauf qui veut, fondée à la suite du décès de son propre fils dans une piscine. Laurence a publié un petit livre afin de prévenir les accidents domestiques. Les noyades en piscine, c'est en France la deuxième cause de mortalité chez les moins de 14 ans. Pour Laurence, même si dans la majorité des cas, il s'agit d'un concours de circonstances, tous les parents ont un même réflexe. Certaines personnes cherchent à tout prix un coupable. Ça, je le vois très, très souvent. Alors c'est ah ben oui, mais c'est le beau-père, c'est le grand-parent qui gardait l'enfant, c'est mon mari. Si j'avais été là, et là, ils voudraient faire un procès et vraiment, je leur dis, vous vous trompez de combat, complètement. Si vous aviez été là, votre enfant se serait probablement noyé de la même façon. C'est un accident, j'essaie de leur expliquer et de leur dire de toute façon, c'est trop tard. Le drame est arrivé maintenant, il faut avancer, il faut se reconstruire et il faut essayer de... On ne peut pas revenir en arrière. Et se reconstruire, est-ce que se reconstruire passe par le fait de faire un procès, comme Karine le fait aujourd'hui ? Parce qu'on sent qu'elle a besoin... Là, il y a une finalité, c'est-à-dire qu'elle veut faire jurisprudence pour faire avancer les choses, pour que les piscines soient sécurisées. Ce n'est pas une querelle stérile, ce n'est pas de la rancœur simplement pour se déculpabiliser. Au contraire, je trouve que ce propriétaire doit être responsabilisé en tant que propriétaire de piscine. Il a sa part de responsabilité, il aurait dû protéger la piscine, appliquer la réglementation et j'espère qu'il sera poursuivi, qu'il aura à minima l'amende prévue par la réglementation. Mais concrètement, aujourd'hui, pour tous ceux qui nous regardent ce soir et qui sont en vacances avec leurs enfants, dans des maisons avec piscine, que faut-il pour, au minimum, protéger la vie de ces enfants ? Pour moi, une maison sécurisée seulement avec une alarme, je ne la recommande pas pour des familles avec des enfants en bas âge. Une sécurité qui, là encore, c'est du bon sens, c'est ce que je dis dans mon livre avec les conseils pour les parents aussi, mais c'est d'apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible. Mais ils peuvent commencer à apprendre à nager très tôt, des 2 ans et demi, 3 ans. Un enfant qui sait se mettre sur le dos et regagner le bord, ça peut faire la différence s'il tombe à l'eau. Donc, quand j'entends certains parents qui ont une maison avec une piscine, qui me demandent des conseils et qui, au fil de la conversation, me disent qu'ils ont des enfants de 6 ans qui ne savent pas nager, je monte au plafond. Enfin, c'est la première chose, quand même. Quelques jours plus tard, je retrouve Karine. Après la mort de Joey, elle a accouché d'une petite fille, Anna, un bébé qui était désiré bien avant le drame. Cette histoire doit avoir un impact sur l'attitude que vous avez avec Anna. Bien sûr. Comment elle se traduit, cette attitude ? On essaye de... Son père comme moi, on essaye de ne pas devenir complètement parano en ce qui concerne la sécurité, les prises électriques, les coins de table. Enfin, voilà. Mais c'est clair que... Il n'y a pas une fenêtre qui soit ouverte à la maison quand elle y est. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, c'est surtout que quand je la vois, je vois son frère et je me rappelle que je l'ai eu, lui aussi, dans les bras. Et qu'aujourd'hui, je ne l'ai plus, qu'on me l'a retiré. Aujourd'hui, moi, je sais que tout peut s'arrêter en un claquement de doigts. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à... C'est un combat de tous les instants pour réussir à survivre après un truc pareil. Moi, je sais que j'ai changé. Je sais que mon caractère a changé. Ma façon de voir les choses et de me comporter a changé. Mon mari, c'est pareil. Je pense qu'on s'adapte. Je pense que l'être humain a une capacité de survie absolument extraordinaire. C'est là qu'on voit. Oui. Qu'on n'aurait jamais douté avant qu'on pouvait avoir une telle énergie à résister à un tel drame. Oui, et puis aujourd'hui, pour ma fille aussi. Pour mon entourage, pour tous mes proches, pour tous mes amis qui nous ont énormément soutenus, portés. Enfin, je veux dire, on a eu une chance incroyable d'avoir été entourés comme on l'a été. J'ai pu discuter avec d'autres personnes qui vivaient le même genre de situation et pour qui ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et moi, je me rends compte qu'on a eu énormément de chance parce que personne ne nous a jugés. Tout le monde nous a entourés, encadrés et protégés comme pour faire une bulle autour de nous. Voilà, pour vraiment nous préserver et vraiment, vraiment, vraiment nous asséner dans la tête à coups de marteau. Vous n'y êtes pour rien, ce n'est pas de votre faute. Oui. Voilà. Ça a été important, ça. Ça a été très important. On ne s'en rend pas compte sur le coup, mais c'est après, au fur et à mesure que le temps passe, qu'on se rend compte de toutes ces choses que les gens ont fait, tous les efforts qu'ils ont fournis, toutes les choses qu'ils n'ont pas laissées eux transparaître pour rester solides, pour nous offrir leur épaule pour pleurer. C'est important aussi, donc la vie continue, la vie continue avec ces gens, avec Anna et avec votre mari qui n'a jamais cessé d'être à vos côtés. La vie continue pour Karine et les siens, mais si Joey n'est plus là aujourd'hui, force est de reconnaître que cette alarme défaillante reste au centre de ce drame. Et je sens que pour se reconstruire, Karine a absolument besoin que la justice se prononce enfin. Vivre avec une mort sur la conscience, c'est une épreuve supportée pour de nombreux conducteurs impliqués dans un accident de la route. C'est ce qui est arrivé à Nicole, une dame ordinaire, un jour ordinaire, pendant son service. Son destin a basculé en une seconde. Cette mère de famille sans histoire s'est retrouvée sans vraiment comprendre, mise en examen pour homicide involontaire. J'ai rendez-vous avec cette jeune retraitée. Il y a trois ans encore, elle était chauffeur de bus, respectée par ses collègues. Nicole, c'est 29 ans de carrière derrière un volant et sans un accrochage. Ce 26 juin 2009, elle finit tranquillement son service. Le bus est vide. Soudain, vers 16 heures, sa vie bascule. Avec son bus, elle cause la mort d'une vieille dame qui voulait traverser la rue. Nicole refait avec moi ce trajet fatidique, celui qu'elle faisait tous les jours, avec son bus. On est comme ça, même avec le bus, on ne peut pas aller plus vite. Voilà, on arrive pratiquement sur l'accident. Donc j'arrive. Il y avait des personnes qui attendaient le bus, mais sur une autre ligne. Oui. Et sur le petit parking, il y avait une voiture blanche à la hauteur du réverbère. D'accord. Donc moi, je fais ça, comme ça. Et la dame a dû sortir de là. Voilà, j'entends « clac ». Mais vous entendez « clac » ? Un claquement sec. J'ai mis les warnings, je suis restée, comment ? Sur place. J'ai mis le frein de parking, je suis partie, et puis c'est là que j'ai vu la dame. Voilà. Donc la dame était là. Et la dame était au milieu de la route, en fait ? Elle était là, oui. Comme ça, là. C'était pas beau à voir, quoi. J'étais... Trois ans après, cette... Ah, c'est toujours aussi vif. C'est toujours aussi vif, oui. Là, comme ça, sur les lieux, oui. De retour sur les lieux de l'accident, Nicole n'est pas du tout à l'aise, et je le sens bien. Cet accident s'est déroulé sans témoin. Personne n'a rien vu. Même Nicole ne sait pas bien ce qui a pu se passer. Elle a seulement entendu le bruit du choc. Les faits précis sont donc difficiles à établir clairement. Forcément, ces doutes tarotent Nicole. Donc vous voyez le corps d'une... D'une dame, d'une petite dame qui était en position fœtale. Où se trouvait-elle par rapport au bus ? Au milieu du bus. Au milieu du bus. Pas à l'avant, pas à l'arrière. Sur le milieu du bus. Donc, il n'y avait pas de témoin. Quand je suis descendue, la dame était consciente. Elle avait les yeux donc couverts. Oui, elle montrait qu'elle avait mal sur le côté. Et les pompiers sont arrivés très vite. Ils l'ont médicalisée une heure sur place. Et après, ils l'ont emmenée vers l'hôpital de Maubeuge. Elle était polytraumatisée. Moi, je l'ai appris après. Mais elle avait quand même les côtes de cassé, le col du fémur. Elle avait... Je pense que c'est une fracture du crâne. Mais je ne saurais pas dire. Quel sentiment vous habite tout ce temps au bord de la route, lorsque cette dame est soignée dans la camionnette ? On est choqués, oui. C'est sûr. Mais on est prêts à faire n'importe quoi pour que cette dame se relève. C'est indescriptible. C'est indescriptible. Parce qu'on est impuissants. Mais cette dame-là, là où j'ai eu l'accident, elle était connue. Elle a été très connue. Donc, elle a été aimée de tout le monde. En plus, c'est une mamie, on va dire. Une très gentille dame, quoi. Tout le monde le disait, quoi. Je me suis même fait insulter par une personne qui passait là en disant que j'étais un assassin, quoi. Parce que c'était cette dame-là qui était... qui le connaissait. À quel moment apprenez-vous son décès ? Le SMUR s'en va avec les pompiers vers Maubeuge. Les constatations étant faites, les policiers me disent « Bon, vous pouvez repartir avec vos collègues. » J'ouvre la portière de la voiture. Le policier vient me dire « La dame est décédée, vous êtes en garde à vue. » Bon, je suis en garde à vue. Et je suis repartie avec la police au commissariat de Maubeuge. Est-ce que vous aviez le sentiment tout de suite d'avoir commis une erreur quelconque ? Quand on a un accrochage comme ça, on culpabilise. On se dit qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. On n'a peut-être pas été assez vigilants. On passe des centaines de fois à cette place-là. Vous arrivez au commissariat de police. Oui. Et à partir de ce moment-là, comment ça se passe pour vous ? Je présume que c'est un inspecteur de police avec un autre de ses collègues qui me demande de relater les faits. Donc, c'est ce que je fais. Après, on vous demande d'enlever des bagues, d'enlever des lacets si vous en avez. Comme je ne suis une femme, le soutien-gorge. Là, c'est plutôt dégradant. C'est une dame qui vient... On est senti avec vous, quand même. Tout à fait. Ça, je ne dirais pas. Donc, on prend les empreintes. On vous photographie de face, de profil. Après, on vous dit qu'on viendra vous rechercher. On vous met en cellule. Puis, vous attendez. Alors là, vous avez le temps de réfléchir. Revoir cette dame-là, et je la revois encore aujourd'hui, allongée le long du bus, c'est ça qui... Comment je vais dire ? Qui est le plus pénible. Oui. 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 Les gardes à vue et l'interrogatoire de Nicole se poursuivent normalement. Dans la foulée, elle est transférée au tribunal où elle se retrouve face à une substitut du procureur dont Nicole garde un souvenir plutôt amer. Donc, elle me pose des questions. Toujours à charge. Jamais à décharge. Toujours, vous savez, marteler. Oui, mais vous êtes une professionnelle de la route. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Je me souviens d'une attitude vraiment froide. Des yeux, je dirais pas haineux. Parce que ce serait exagéré, mais c'est vraiment quelqu'un de froid. Oui. Mais vous avez l'impression qu'à ce moment-là, elle essaie de vous faire craquer, cette procureure ? Elle n'est pas persuadée de votre non-responsabilité dans cet accident ? Pas du tout. Non ? Non, non. Vous êtes... En fait, c'est le contraire ? Ah oui, tout à fait. Le sentiment qui vous invite ? Pour moi, c'est quelqu'un qui était là pour, vulgairement parlant, charger la mule. D'accord, carrément. Ah oui, oui. Moi, je le pense. Je le pense encore aujourd'hui. Je suis sortie de là. Je n'étais vraiment... Vraiment pas bien. Déjà arrangée par la culpabilité, Nicole est mise en examen. Huit jours plus tard, elle doit même rendre son permis de conduire et se plier à un contrôle judiciaire. Elle est obligée de pointer deux fois par semaine au commissariat de police. Grégory et Valérie sont les deux enfants de Nicole. À l'époque, ils ont beaucoup de mal à comprendre ce qui arrive à leur mère. Leur impression, c'est que la justice, tout à coup, se déchaîne contre elle. Gros sentiment de haine. Moi, je ne comprenais pas. On se pose des questions. Mais pourquoi ? En plus, il y a une décision et on n'a pas l'explication de la décision. Du coup, on est encore plus dans le flou. Et puis, après, ça fait un enchaînement. Le permis, le contrôle judiciaire. On se pose plein de questions en se demandant comment ça va finir. Toutes ces décisions-là, Nicole, vous les avez vécues comment ? C'est comme si vous étiez coupable de quelque chose, donc. Oui, moi, je vous ai dit. On se prend pour un criminel de la route. Pour un délinquant, un criminel de la route. Oui, ça, je l'ai senti comme ça. Bon, il y a eu trois années qui sont passées. Pendant ces trois années, comment est-ce que vous sentiez votre mère ? Déjà, elle est devenue, depuis ce moment-là, devenue un somiaque. Elle n'arrive pas à dormir. Elle dort deux, trois heures par nuit. Puis, dans l'attente du juin, parce que malgré trois ans, c'est quand même... Quand on est dans l'attente d'un juin, c'est difficile. En se mettant à la place de maman, on se dit que c'est invivable. Vous redoutiez ce procès ? Le verdict de ce procès ? Oui, parce que, vu la procédure de trois ans, vu le traitement spécial. Oui, on s'est dit que ça allait être quoi, la tournure, la fin du... On avait peur, quand même. Ça vous a traversé la tête qu'elle puisse faire de la prison à cause de ça ? Oui, on avait vraiment une peur. Et ça, c'est quelque chose dont vous parliez ensemble ou vous éditiez de... Non, ensemble, on ne parlait pas. Et vous, Nicole, vous aviez peur de... Du verdict ? Oui, parce qu'il y a une peine minimale, une peine maximale. Après, il y a l'aspect pécunier aussi, parce que l'amende pouvait aller jusqu'à 400 000 euros. Et 5 ans de prison ferme. En attendant son procès, Nicole récupère son permis, voit son contrôle judiciaire levé et reprend donc son travail de chauffeur. Elle est affectée sur la même ligne de bus. Le rendez-vous avec la justice a finalement lieu 3 ans après l'accident. Et durant le procès, Nicole assiste, incrédule, à un coup de théâtre qui va complètement modifier la teneur des débats et lui redonner de l'espoir. À la barre, le fils de la victime l'a des douanes. Il a dit simplement « Je ne voudrais pas que Mme Rive ait des problèmes avec la justice par rapport à la mort de ma mère. » Ben, croyez-moi, il faut avoir les nerfs solides pour dire ça. Et puis, franchement, c'est... Il faut le prendre avec... Être humble par rapport à ça, quoi. Ça fait chaud au cœur d'entendre le fils de cette dame dire « J'ai un manque, mais je ne vous en veux pas. » Vous avez été relaxée au bout de cette audience. Quel sentiment vous avez eu à l'énoncé du verdict ? Je ne m'y attendais pas parce qu'avec le réquisitoire du procureur de la République qui montrait la faute professionnelle, le... Comment ? la mort de madame. L'homicide involontaire. L'homicide involontaire, mais par imprudence. En fait, le procureur demandait 5 ans. Oui, 5 ans avec sursis. D'accord. J'ai attendu 2 heures pour l'énoncé du... Donc, je suis sortie à 21 heures du tribunal en étant relaxée. Mais ce n'est pas une joie en soi, ce n'est pas une fin en soi parce qu'on a toujours la présence de cette dame décide. Vous vous sentez toujours pleinement responsable de la mort de cette femme ? Oui, c'est quand même moi qui l'ai conduit à la mort. C'est moi responsable. Voilà. Vous pensez que vous aurez la mort de cette femme toute votre vie sur la conscience ? Ah oui, ça, franchement, oui. Ça, je... C'est quelque chose que vous allez à... Que je traînerai jusqu'au bout. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Comme je vous disais, je l'ai avec moi, je vis avec et puis... Je n'en parle pas ni à mon mari ni à mes enfants. Je l'ai avec moi. Un collègue, la semaine dernière, quand j'étais à l'entrevue, c'est qui me dit alors comment ça va depuis la... Je lui ai avec. C'est tout. Voilà. C'est simplement ça. Simplement ça. Vos collègues ont été d'une grande importance dans... Ah, tout à fait, oui. Dans... Oui, oui. Ah oui, ça, c'est... Dans votre équilibre, quoi. En tout cas, ils vous ont permis de vous maintenir la tête hors de l'eau. Hors de l'eau, oui. Oui, oui. Ça, là-dessus, c'est sûr. Les transports, comme je vous le disais, c'est une grande famille. Quand il arrive un coup dur, paf, les gens viennent... C'est comme un nid d'abeilles, hop, tous sont là, on téléphone, tout ça. Mais c'est... C'est quelque chose de... de dur à supporter. Si vous deviez, en fait, penser aux gens qui vous ont aidés à supporter, à qui vous pensez, à quelle personne vous pensez ? Je pense à monsieur parce qu'il est resté humble d'un bout à l'autre de la procédure. Ça, c'est quelqu'un de très bien. Puis, je vais vous dire, mes enfants, tout ça, ça a fait que... Heureusement qu'on est quand même solidaires dans la famille. À travers cette histoire, j'ai senti que le sentiment de culpabilité était encore très présent chez Nicole. à l'évidence, toutes les explications rationales du monde ne pourront le faire disparaître. Et que serait devenu Nicole si le fils de la victime n'avait pas témoigné de façon aussi sincère et courageuse à l'audience en la disculpant ? Ce témoignage lui a redonné l'estime d'elle-même. Il a surtout modifié l'image que certains pouvaient se faire d'elle après l'accident. en quittant Nicole, je sais que c'est le pardon du fils de la victime qui aura largement contribué à soulager sa conscience. Je continue mon périple dans le sud de la France. Au bord de la Méditerranée, j'ai rendez-vous avec Philippe. À 48 ans, Philippe est professeur de sociologie. Philippe ! Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Grosse moto, vous en faites tout le temps ? Pour moi, c'est presque 365 jours par an. Moi aussi, à Paris, je suis en deux roues. La température n'est pas la même. C'est vrai. En fait, c'est après l'agression que vous avez décidé de passer votre permis moto. Après l'agression, ça a été un moment difficile aussi. On en reparlera. Donc, ça a été pour moi aussi une espèce de thérapie. Vraiment. Passer mon permis. Et s'envoler là-dessus. On est ici dans le sud, pas loin de Montpellier, à une trentaine de kilomètres. Vous avez choisi de ne pas tourner chez vous parce que, en fait, ça vous rappelait des mauvais souvenirs d'une soirée d'octobre 2009. que c'était difficile pour nous, pour ma femme, pour mon fils, pour moi, de vous accueillir chez nous. Parce que, évidemment, comme on le verra, il y a quelqu'un qui est venu chez nous qui n'était pas invité, qui s'est invité à lui-même. Et puis, ensuite, il y a eu aussi beaucoup d'intrusions. Bon, il faut le dire aussi, notamment des journalistes. Notre maison a été filmée à plusieurs reprises. Ils sont rentrés chez nous, dans nos propriétés. Donc, voilà, on ne voulait pas... Ah oui, ils sont carrément rentrés chez vous ? Sans votre autorisation ? Bien sûr. Mais bon, de toute façon, on a trouvé une très jolie maison pour que nous puissions parler tous les deux à quelques mètres d'ici. Donc, voilà, on va parler de tout ça ensemble. Bien sûr. Cette agression dont il parle remonte à 2009 et le traumatisme qu'elle a provoqué n'est pas prêt de s'effacer. Car pour sauver sa petite famille, Philippe a tué son agresseur et tout cela en voulant simplement le neutraliser. Ce jour-là, il est 23 heures. Il travaille sur son ordinateur dans le salon de sa maison en compagnie de son épouse. Leur fils, lui, est à l'étage. Tout d'un coup, j'ai entendu le bruit de la poignée de la porte d'entrée qui s'actionnait. Donc, je suis allé voir. Ma femme est allée sur la porte-fenêtre auprès de la porte-fenêtre pour voir ce qui se passait. Elle a vu que le portillon qui donne sur le jardin a été ouvert. Elle me dit de ne pas ouvrir mais dans le même mouvement, j'ouvre. Et de suite, un homme est arrivé vers moi avec un pistolet automatique cagoulé. Et il a braqué le pistolet sur ma tête. Il m'a demandé de rentrer. Ma femme était juste derrière moi. Donc, on a été poussés à l'intérieur de la maison. j'avais le pistolet sur la tête et il nous a demandé de nous coucher dans le hall d'entrée, de nous allonger à plat ventre. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et comme on était en train de crier ou de hurler, notre fils, à ce moment-là, est descendu. Il était au premier étage dans sa chambre. Il est descendu à ce moment-là et l'agresseur a braqué le pistolet sur mon fils et il lui a demandé de continuer à descendre, de se rapprocher. Il lui a dit « Viens ici, petit. » Et il lui a ordonné de se coucher, de s'allonger à côté de nous. Votre fils avait quel âge ? Mon fils avait à l'époque 11 ans et demi. 11 ans et demi. Évidemment, j'ai compris que c'était... Enfin, j'ai compris. J'ai cru comprendre en tout cas sur le moment que c'était un simple cambriolage donc je lui ai dit « On n'a pas d'argent mais il y a des cartes bleues, il y a des cartes... Il y a des ordinateurs, il y a des portables et je lui ai dit « Tu prends ce que tu veux. » Et là, il a réagi évidemment de façon beaucoup plus agressive puisqu'il n'a pas du tout aimé que je le tutoie. D'accord. Et donc il m'a dit « Pourquoi tu me tutoies ? Tu ne sais pas qui je suis ? Et on a senti un liquide froid qui coulait sur notre tête, sur notre nuque, sur notre dos. Et puis des irritations dans les oreilles, dans les yeux. Et évidemment, avec l'odeur, on s'est rendu compte que c'était de l'essence qui nous versait dessus. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de gémissements. Mon fils, ma femme... Ça devait être de l'horreur totale. C'est la panique. C'est la panique. À quoi est-ce qu'on pense à ce moment-là ? On pense qu'on va mourir. Puisque dans le même temps, quand il versait l'essence, et nous, évidemment, on s'agitait, il nous a dit « Bougez pas, sinon j'ai un briquet, je vous brûle. Toi, le père de famille, tu vas attacher ta femme et ton fils. » Et à partir de là, donc, ma femme a commencé à se relever. Et puis, elle est partie en arrière. En fait, il lui avait donné un grand coup de pied dans la figure. Et moi, je lui ai sauté dessus. Donc, il était debout. Je l'ai plaqué contre la porte d'entrée. Je sais pas comment, j'ai pris son poignet droit. Et dans un mouvement, je lui ai fait tomber l'arme au sol. Et dans le même mouvement, je l'ai tiré vers moi en le prenant par son sweatshirt. Et donc, il est tombé. On est tombés, en fait, tous les deux sur mon fils. Et à partir de ce moment-là, je l'ai tenu au sol. Lui, couché par terre, moi, en perpendiculaire. J'ai mis mon bras, mon bras droit sous sa nuque. Et j'ai tenu avec ma main gauche, j'ai tenu mon poignet droit. Voilà. Et on est resté dans cette situation. Vous ne vouliez plus rien lâcher là. Ah non, il n'était pas question de le lâcher. Parce que... vous passiez de l'instant où vous étiez vus mourir, vous et votre famille, je suppose, à l'inespéré, en fait. Oui, c'était un renversement de situation. En tout cas, il y avait une amorce de renversement de situation. Oui, parce que vous n'êtes absolument pas habitués à vous battre. pas du tout. En fait, quand je lui ai sauté dessus, à partir du moment où je l'ai tiré vers moi et que j'ai libéré la porte d'entrée, ma femme est sortie pour appeler les secours, pour aller chez les voisins. Elle a réussi à s'échapper à ce moment-là. Elle est sortie et mon fils est resté avec moi. Et... l'agresseur, donc, que je maintenais au sol, à ce moment-là, a commencé à s'agiter de nouveau. Il a failli me faire basculer. J'ai entendu mon fils derrière moi en train de me dire... de dire... j'ai le pistolet, si tu bouges, je tire. et comme l'autre était en train de se débattre, j'ai dit à mon fils tu poses le pistolet et tu sors pour rejoindre ta mère. Lorsqu'il se débatait, c'était limite entre vous ? C'était limite, oui. Surtout la première fois. Il a vraiment failli me faire basculer par-dessus lui. C'est pour ça que j'ai dit à mon fils de sortir parce que je ne savais pas du tout si j'allais réussir à le maîtriser ou continuer à le maîtriser. Et puis... Là, c'est un grand moment de solitude. Parce que vous vous retrouvez en tête à tête avec votre agresseur. Mais est-ce qu'il vous parle, cet homme ? Est-ce que... Il m'a parlé une seule fois. Il m'a dit « Lâche, Joron, lâche-moi, Joron, lâche, Joron. » Voilà, deux, trois fois. Donc il connaissait votre nom de famille ? Voilà, j'étais surpris. J'étais surpris sur le moment d'entendre mon nom, de voir qu'en fait il connaissait mon nom. Évidemment, je ne pouvais pas savoir que... qu'en fait, véritablement, il me connaissait. Oui. Donc vous le maintenez ? Je le maintiens, le sol. Il va se débattre encore après ? Il va se débattre encore trois, quatre fois. C'est-à-dire, c'était des moments où il y avait des moments d'accalmie et des moments où il essayait de me prendre par surprise. Donc je le maintenais. Je le maintenais bien. Vous le maintenez combien de temps, cet homme ? Parce que la police va arriver à un moment. Je dirais qu'entre le moment où je le maintiens, où je le maîtrise au sol et le moment de l'intervention des gendarmes, je dirais qu'il y a à peu près une vingtaine de minutes. Au téléphone avec la femme de Philippe, les gendarmes lui ont conseillé de ne pas retourner dans la maison. La précaution élémentaire lorsqu'un malfaiteur est armé. Au bout de 20 minutes, les gendarmes débarquent. La façon dont je suis situé avec l'individu, j'arrive à voir la porte d'entrée qui est ouverte et je vois deux silhouettes. Ces deux silhouettes foncent sur moi, se jettent sur moi. Là, est-ce que vous... Là, je respire. Vous respirez là, ouais. Vous y croyez que ce sont les gendarmes, là ? Oui, parce que j'ai senti très rapidement les menottes derrière. D'accord. Ils m'ont menotté, donc... Après, je suis resté à un petit moment couché. Oui, ils vous menottent parce qu'ils ne savent pas qui est l'agresseur et qui est l'agressé, en fait. Tout à fait. D'accord. Et donc, c'est quand j'étais encore menotté que j'ai entendu l'un des deux gendarmes dire l'autre est mort. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai... C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il était mort. À l'arrivée des gendarmes, Philippe est soulagé. Il va pouvoir enfin être libéré. Il y a quelques minutes, il risquait d'être assassiné avec toute sa famille. Désormais, c'est la fin du cauchemar. C'est tout du moins ce qu'il croit. Car au lieu de cela, les gendarmes vont lui signifier qu'il est désormais en garde à vue pour homicide. Interrogé à la gendarmerie, il ne pourra revoir sa femme et son fils que quelques heures plus tard, après que chacun ait été entendu séparément. C'est pendant sa garde à vue que Philippe va découvrir avec surprise l'identité de son agresseur. Les gendarmes sont arrivés avec l'information selon laquelle cette personne était étudiante en fait dans mon université en sociologie et qu'il était donc inscrit en deuxième année de sociologie et que donc il avait été mon étudiant. Il était un de vos élèves en fait. Voilà. Ils m'ont présenté une photo aussi. C'était en fait une photo qui provenait de leur fichier puisque c'était aussi une personne qui avait eu des antécédents judiciaires. Et là, c'est vrai qu'il y avait... Je me suis souvenu de quelqu'un qui était venu qui pouvait lui ressembler, quelqu'un qui était venu donc me voir, qui avait demandé à me rencontrer. C'était un an auparavant pour me demander de remonter sa moyenne. Il avait vraiment eu une mauvaise année en fait, une deuxième année qu'il n'avait pas du tout réussi. Je lui ai dit que ça allait être difficile. Alors là, ça m'a surpris. Il m'a mis la main dans le dos, il m'a donné une petite tape comme ça dans le dos et puis il m'a dit on peut toujours trouver une solution mon ami. Je lui ai dit la solution je pense qu'elle est toute trouvée c'est-à-dire que vous allez devoir sans doute repasser vos examens. Et là, il est parti, il n'était pas spécialement content évidemment et je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu. Jusqu'à ce qu'on vous présente cette photo. Oui. À votre avis, aujourd'hui, quelles étaient ces réelles intentions ? Pour les enquêteurs et pour le juge d'instruction, c'est une volonté d'assassinat. Il y a une tentative de triple assassinat. Dans ce qui s'est passé, vous avez une mort sur la conscience. Le fait que vous serriez cet homme, que vous le mainteniez au sol, qu'il en est mort. Est-ce que le fait qu'il soit un de vos anciens élèves change quelque chose ? S'il avait été un parfait inconnu, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous ? Moi, j'aurais préféré que ce soit un parfait inconnu. J'aurais préféré que ce soit un simple cambriolage qui aurait tourné les mâles. Mais là, il y a plusieurs choses qui me dérangent énormément. Évidemment, il y a la mort de quelqu'un. Ça, c'est... ça, je ne peux pas faire autrement et je vis avec ça. Mais il y a aussi le fait qu'il me connaissait, il nous a suivis, il a fait des repérages. Et puis, il est voulu non seulement attenter à ma vie, mais aussi à la vie de ma femme et de mon fils. Et ça, c'est... Ça, c'est pas simple non plus à accepter. Mais pourquoi ? En fait, l'enquête va déterminer qu'il avait eu des antécédents psychiatriques. Il avait déjà commis une agression par le feu également en jetant des cocktails molotov sur une maison pour se venger pour des mêmes motifs en 2004. Et à la suite de ça, il avait été déclaré irresponsable et il avait été interné quelques jours. Épuisé par sa garde à vue, il est conduit au tribunal et mis en examen pour homicide volontaire. Cette notification choque Philippe. Il a le sentiment d'être une victime et pourtant, le voilà poursuivi pour avoir tué volontairement. En réalité, et cela, il ne le comprend pas sur le moment, cette qualification de mise en examen permet à la justice de pousser plus loin les investigations mais elle a pour conséquence de casser aussi complètement le moral de Philippe. A la sortie du tribunal, Michel, son ami, l'attend dans un café. Philippe est arrivé et on était très, très émus. Philippe m'est tombé dans les bras et on est tombé dans les bras l'un de l'autre et je pense que lui, il a ressenti comme une première délivrance le fait de voir un visage ami après, c'est un moment fort. Vous avez décidé de l'emmener chez vous ? Oui, il y avait sans doute une inquiétude aussi, on ne savait pas s'il y avait des complices. La maison avait un côté menaçant, leur maison avait un côté menaçant. Elle avait été dans tous les journaux de manière extrêmement voyeuriste, presque obscène. Il y avait le numéro de leur maison, il y avait les photos de leur maison, des caméras qui filmaient à l'intérieur du jardin, etc. C'était très oppressant aussi parce que du coup, ça devenait un lieu public. Donc j'imagine que pour eux, c'était aussi une manière de prendre un peu de recul, d'aller quelques jours au vert, de prendre du recul avec l'endroit lui-même. Avec évidemment l'événement, mais avec l'endroit. Il y avait en gros deux versions qui circulaient dans les médias et qui l'ont, je pense, perturbé. C'était de savoir si c'était un héros ou un assassin. Y compris, mais j'ai entendu des choses incroyables. On a dit qu'il était prof d'art martial, qu'il était spécialiste de l'hyperviolence, qu'on était sur une espèce de délire... Fantasme. Oui, complet. Et y compris les qualifications judiciaires de l'affaire faisaient aussi que pour certains, il pouvait y avoir un quiproquo. Parce que la victime, c'était l'agresseur qui était qualifié. Puisqu'il est malheureusement décédé dans l'incident, il était qualifié judiciairement de victime. Et Philippe perdait, j'ai envie de dire, entre guillemets, son statut de victime. Mais la victime, c'est quand même Philippe, sa femme et son gamin. Moi, je l'ai vu traiter d'assassin. Donc ça, je pense aussi, le fait d'être son ami, c'est de lui rappeler que c'était pas un assassin. Oui, de remettre les choses à leur place. Mais cet ami, il rassure son... Oui, je crois. Son pote, comment ? En lui disant... En étant avec lui en partageant autre chose aussi qu'uniquement les souvenirs immédiats de la tragédie, d'aller se balader dans le bois, d'aller faire une partie de pêche, de continuer à faire des choses qu'on faisait avant. Michel et sa famille sont des alliés qui ont beaucoup compté pour aider Philippe et sa famille. Pourtant, les mois qui suivent l'agression sont très difficiles à vivre. Il faut dire que l'affaire fait la une de la presse. Les gros titres des journaux reprennent à leur compte des infos parfois fausses qui entretiennent la confusion sur la réalité de l'agression. L'information provenait du procureur adjoint de l'époque qui, en conférence de presse, le lendemain de l'agression, c'est-à-dire au moment même où j'étais encore en garde à vue, avait donc indiqué que je l'avais littéralement étranglé. Et donc, voilà, j'étais consterné. ça ne correspondait absolument pas à ce que moi j'ai vécu. L'autopsie d'ailleurs a révélé les causes de la mort et quelles étaient-elles ? En fait, il est mort d'un arrêt cardiaque par une compression en fait du cœur entre la cage thoracique et la colonne vertébrale. Dans la mesure où mon flanc droit était sur son thorax, donc avec le poids, il y a eu une compression du cœur et en fait, il est mort d'un arrêt cardiaque. Ça a changé votre rapport à l'autre ? Dans les premiers mois, lorsque, par exemple, quelqu'un venait m'approcher, par exemple, un étudiant ou une étudiante avec, je dirais, ce n'est peut-être pas le terme exact, mais une certaine brusquerie, le fait de s'avancer un peu rapidement ou d'ouvrir une porte ou de claquer une porte, ça me faisait sursauter. Donc, c'était... J'étais à fleur de peau, en fait. Maintenant, je dirais que je relativise beaucoup de choses, en fait, dans ma vie. L'essentiel, c'est d'avoir un regard, je dirais, un petit peu... Je ne veux pas dire nécessairement optimiste, mais en tout cas, de donner du crédit à la vie, parce que si on ne donne pas du crédit à la vie, c'est la mort qui se rapproche. Philippe a dû attendre un an avant d'être blanchi par la justice avec un non-lieu. Une décision capitale et déterminante dans sa reconstruction. Car à partir de ce moment-là, il redevient enfin la victime et non plus le professeur assassin de son élève. Aujourd'hui, trois ans après les faits, je le sens enfin en paix avec sa conscience. Ce que je ressens, en fait, c'est... Évidemment, je suis triste de cette situation, de ce qui s'est passé. Je regrette, évidemment, que cette personne soit décédée, mais je ne me sens pas du tout responsable de sa mort. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire, en tout cas, pour le maîtriser sans courir encore un risque pour les miens et pour moi-même. Après ces événements, vous dormiez tous les trois ensemble, votre femme et votre fils. Oui. Ça a été quelque chose qui a duré combien de temps, ça ? Je pense que ça a duré si ce n'est quelques mois, en tout cas, plusieurs semaines. Oui. Oui. On s'enfermait dans la chambre. Voilà. J'étais complètement à côté de la plaque. Ma femme, d'une certaine manière, elle tenait la boutique. En fait, ça a duré le temps de l'instruction et jusqu'au moment où le juge d'instruction a déclaré un ennemi. Et au bout d'une année, donc, on va dire qu'il fallait reprendre mon pied. donc, j'ai décidé aussi d'arrêter mon traitement thérapeutique en accord avec un psychiatre. Aujourd'hui, comment allez-vous ? j'ai avancé dans ma vie, professionnellement, dans ma vie de famille aussi. C'est-à-dire que, voilà, c'est un épisode comme celui-là, si on peut parler de l'épisode, ça aurait pu casser un couple parce qu'il y a des secousses qui sont vraiment très, très fortes. Et non, au contraire, c'est encore plus fort avant. En tout cas, merci. Bonne route. Merci. En quittant Philippe, je sens que parler de cette histoire l'aide à évacuer ce qui lui est resté sur le cœur et surtout à rappeler la vérité, à savoir que ce soir-là, un homme est bienvenu l'agresser, lui et sa famille, et que si la fin s'est avérée aussi tragique, il n'en est en rien responsable. Je quitte Philippe et Montpellier et met le cap sur la Loire-Atlantique pour y rencontrer Nathalie et Stéphane, un couple et une famille recomposée. D'un précédent mariage, Nathalie a déjà eu trois enfants, trois garçons et avec Stéphane, elle a donné naissance à une petite fille. Pourtant, à la maison, il y a un grand vide. Titouan, le dernier des garçons de Nathalie, n'est plus là. Il est mort en 2006. C'était en plein été, le 23 juillet, une belle journée sous le soleil. Le couple s'apprête à recevoir ce jour-là de la famille et pour l'occasion, Stéphane, le beau-père des enfants, décide de nettoyer le jardin. Les herbes sont hautes et des vipères pourraient s'y cacher. Ils décident donc de sortir le girobroyeur, une sorte de grosse tondeuse tirée par un tracteur. Stéphane et Nathalie reviennent sur cet après-midi qui s'annonçait pourtant si bien. Les trois enfants étaient à jouer dehors dans le jardin pendant que Stéphane s'apprêtait à passer la tondeuse. Et du coup, comme Titouan n'arrêtait pas de courir derrière le tracteur, j'ai demandé à Stéphane de le prendre avec lui sur le tracteur comme il l'avait déjà fait plein de fois. J'ai d'abord fait un premier tour avec Titouan sur l'aile. Tout se passait bien, il n'y avait pas de problème et comme ses frères étaient à côté, j'ai demandé à l'aîné de venir prendre place à côté de son frère pour assurer plus encore sa sécurité. D'accord. Parce que sur cette aile, en fait, il y a deux sortes de sièges. En tout cas, ils peuvent se... C'est juste une aile qui est entourée par une rombarde pour pas qu'on puisse basculer ni sur le côté ni derrière. D'accord. Donc c'est, somme toute, assez sécurisé, en fait, c'était à la base. C'est fait pour ça. C'est à l'origine sur l'installation du tracteur pour qu'une personne puisse prendre place au passager sur le tracteur. Et moi, j'étais dans la maison comme j'étais enceinte, j'étais censée rester le plus possible à l'onger. Au passage, un petit peu plus étroit entre la balançoire et puis l'arbre, un arbre qui était à quelques mètres, j'ai ralenti et je me suis même arrêté pour y aller tranquillement et vérifier que les enfants étaient bien à leur position. Et donc, j'ai redémarré et c'est à un mètre ou deux après que j'ai senti une vibration énorme sur le matériel de la clé au tracteur. Et là, j'ai stoppé immédiatement et quand je me suis retourné qu'il n'y avait plus qu'un enfant, j'ai tout de suite imaginé le pire qui s'était avéré être vrai. C'est-à-dire, en fait, que le titouan avait... Le titouan, le titouan était sous le gérobreuil. transporté en urgence par hélicoptère à l'hôpital, Titouan décède peu après son arrivée. Très vite parallèlement, l'enquête se déclenche afin de connaître les circonstances exactes de la mort de l'enfant et forcément, des soupçons sur la responsabilité du beau-père de Titouan vont émerger. Le procureur a tout de suite diligenté une section de la police criminelle pour venir mener l'enquête sur les lieux avant qu'on puisse retoucher à la scène et revenir sur les lieux. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez tout de suite retrouvé après les pompiers et le CHU des gendarmes dans le... Après l'audition à la gendarmerie, tant qu'on revienne sur la route du retour, ils avaient fait plus vite que nous, ils avaient forcé le portail et ils étaient sur les lieux en train de prendre les premiers repères balistiques. D'accord. C'est quelque chose qui ça aussi... Très très dur quand on voit que c'est marqué police criminelle ou judiciaire derrière les... Enfin, c'est dans le dos des officiers. C'est terrible. On vient d'affronter une épreuve qui est déjà difficilement surmontable. Après, revoir ça, pour moi, quelque part, c'est une mise en cause. On voit... Il y a le mot crime, enquête. C'est un peu la double peine. On est obligé de revoir, de retracer la scène immédiatement après. Il a même fallu que je remonte sur le tracteur qui n'avait pas bougé depuis... Donc, entouré par les gendarmes et vous demandant de refaire les actions et expliquer en détail ce que moi, j'avais vu. Est-ce que vous avez compris ce qu'il s'est passé réellement ? Vous avez eu une explication sur sa chute ? On en a eu une, en fait. Et pour pouvoir passer entre la balançoire et un sapin, un moment de temps, Titouan et son frère se sont penchés un peu en avant pour éviter une branche. Et en se penchant, au moment de se relever, a priori, Titouan aurait été déséquilibré, on ne sait pas trop comment. Et c'est là où il aurait glissé du siège. Et son frère, qui n'avait à peine 10 ans à l'époque a essayé de le retenir, mais il ne pouvait pas. Il ne faisait pas le poids physiquement et puis ça a été très vite. Et du coup, il est tombé du tracteur et tout de suite après, il est passé, en fait, sous l'appareil, sous Jérôme Brouillard. Vous dites que depuis cet événement, bien évidemment, vous souffrez d'un sentiment de culpabilité énorme. Ce sentiment de culpabilité, je suppose, il s'est imposé tout de suite ? Tout de suite ? Tout de suite. Je n'ai pas réussi à imaginer que ça puisse arriver et faire en sorte de prendre les mesures pour l'éviter. Et est-ce que ce sentiment-là, dans les jours qui ont suivi l'accident, il a évolué ? Dans un premier temps, il y a l'émotion, après, je dirais qu'il y a la période d'essie, mais après, le sentiment de l'habilité, il revient. Pour moi, il est toujours resté linéaire et je pense qu'il restera linéaire jusqu'à la fin du jour. Qu'entendez-vous par linéaire ? Qu'il n'est pas monté en haut d'une courbe et puis redescendu progressivement et remonté suite à un événement. Pour moi, mon sentiment de culpabilité, oui, je me sens coupable et ce sera toujours au même niveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un va me dire oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Non. Moi, j'ai vécu les choses et ça ne varie pas, ça. Mais est-ce qu'on vous pose des questions autour de l'accident ? Oui, par contre, oui. Pourquoi vous avez fait ça ? C'était dangereux. C'est une bêtise. Vous avez fait une bêtise. Qui vous dit que vous avez fait une bêtise ? Mon père me l'a dit. Mon père me l'a dit et j'ai envie de lui dire mais tu as fait la même bêtise que moi parce que quand j'étais petite, il me laissait aller sur le tracteur de mon grand-père. Sauf que moi, je suis encore là. Il ne s'est jamais rien passé. Vous estimez avoir fait une bêtise en laissant Titouan monter sur ce tracteur ? Oui. J'aurais peut-être dû oser dire non à mon fils de ne pas lui faire plaisir d'être dans ce rôle de maman casse-pied qui dit non. Non, parce qu'il peut arriver quelque chose. Donc oui, je m'en veux. Je m'en veux parce que pour moi, j'ai une part de responsabilité, une très grosse part. c'est moi qui ai dit à Stéphane de le mettre sur le tracteur. Vous vous dites que vous êtes une mère inconsciente d'avoir laissé monter votre fils sur ce tracteur. Vous pensez toujours ça aujourd'hui ? Oui. Moi, je suis une part d'inconscience. Je n'ai pas su voir le danger. Je n'ai pas su protéger mon enfant. Tout simplement. On écoute Nathalie. Elle se considère comme responsable. Et puis après, on vous écoute et vous vous dites aussi responsable. Bien sûr que je me considère comme responsable puisque l'accident, il a eu lieu sur le véhicule que je conduisais. Donc je ne peux pas dire que je ne suis pas responsable. Pour moi, c'est quand même c'est impossible. Titouan était sous ma responsabilité au moment de l'accident. Donc je suis forcément responsable. Quelle image de vous se faisaient des gens après cet accident ? Vous vous souvenez ? J'avais l'impression et j'ai toujours l'impression parfois avec certaines personnes de ne pas être regardé pour moi tel que je suis, Stéphane. Mais parfois, par rapport à c'est le gars à qui il est arrivé un accident mortel avec son fils. C'était relié à cet événement. J'avais du mal à les regarder de face parce que pour moi, c'était une vision. Le regard qui me renvoyait, c'était celui de quelqu'un qui est coupable d'avoir pas su éviter la survenue d'un accident. Donc je me posais vraiment en tant que coupable et j'arrivais pas, j'ai eu énormément de mal à me débarrasser de ce sentiment-là. Et c'était aussi vrai dans le monde professionnel. Le fait de retourner travailler, je savais très bien que tout le monde savait ce qui m'était arrivé et le fait de réaffronter tous ces regards-là dans une grande société, c'est assez difficile. Le père biologique prévenu immédiatement par Nathalie, son ex-épouse, est effondré. Il veut des explications et exige une autopsie du corps de son enfant. Plus tard, lors de l'incinération, la famille du père empêche Nathalie d'assister à la cérémonie. La mort de Titouan ravive les plaies de la séparation. entre le père biologique et le couple, désormais, c'est la guerre. Une épreuve supplémentaire pour Nathalie et Stéphane. Et le climat ne va pas s'apaiser, bien au contraire. Un an après le décès de Titouan, son père porte plainte contre Stéphane pour homicide involontaire. Cette action judiciaire le plonge dans une profonde dépression. J'ai énormément mal à comprendre l'intérêt de la procédure. Parce que pour moi, il ne pouvait pas y avoir de gagnant. Parce que le procès, moi, j'étais pas bien et donc, ça s'est ressenti sur tout le reste de la famille. Parce que... Oui, puis surtout, tout le monde avait perdu. Une dépression à la maison, ça veut dire que Nathalie était obligée de tout gérer, donc il y avait moins de temps à consacrer aux enfants, sortait moins pour les enfants. Le procès, ça veut dire aussi une injection financière qui grévaient le budget de la famille et donc qui pénalisaient aussi les enfants. Voilà, ça avait plein d'incidences. Je voyais pas ce qu'il y avait à gagner. Pour lui, tu comprends pas. J'ai pas compris, surtout. Depuis l'accident jusqu'à l'annonce du procès, il y a eu à peu près deux ans, enfin un an et demi. J'avais réussi à surmonter tout, j'avais réussi à gérer tout et à essayer d'encaisser, de remonter. Il y a eu la naissance de Marine, ça allait mieux à la maison. Et là, ça a été un peu le coup de bimbou, la double peine. Ça veut dire revivre tout ce qu'on avait vécu. Se justifier devant un tribunal, devant tout le monde, relater les faits. Et là, vraiment être mis en position de culpabilité. Donc, verdict ? Le verdict, 500 euros d'amende avec sursis. Ouais. Il vous a fait plutôt du bien ce jugement ? Oui et non, parce qu'il y a quand même le terme coupable d'homicide involontaire dans le jugement. Donc, ça n'a fait que renforcer mon sentiment de culpabilité. Là, j'avais un écho judiciaire pour mettre des noms sur les actes. Donc, ça ne m'a pas forcément fait du bien. pour le bien de leurs enfants, pour sauver leur couple, Stéphane et Nathalie font face. Nathalie apporte un soutien sans faille à son nouveau mari, elle-même éminée par un sentiment de culpabilité que je ne soupçonnais pas. « Quel regard vous portez sur votre homme aujourd'hui ? » « J'en suis fière. » « Hum-hum. » « J'en suis fière parce que ce n'est pas évident ce qu'il doit supporter. » « Vous en parlez ensemble ? » « Non. » « Non. » « Non. » « Non, parce que je ne veux pas le blesser. Je ne veux pas le blesser en étant maladroite. Je ne sais pas du tout comment lui, il ressemble. Parce que pour moi, j'ai bien, entre parenthèses, gâché sa vie. » « Comment ça ? » « Ben... » « Quand on s'est rencontrés, on va dire que c'était idyllique, quoi. On avait les enfants qu'on foulait, mais je savais les miens, on allait en avoir un et tout. » Et en lui demandant de mettre Titouan sur le tracteur, je lui ai mis, entre parenthèses, cette responsabilité de Titouan, comme lui, qui était responsable de Titouan à ce moment-là. Pour moi, non, il n'était pas responsable parce que c'est moi qui lui ai dit. Mais du coup, jusqu'à la fin de séjour, il va falloir qu'il vive avec lui son sentiment de culpabilité. si je n'avais pas demandé à ce qu'il mette Titouan sur le tracteur, Titouan, il serait encore là. Et vous y pensez tous les jours ? Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Pas un jour et pas une nuit. Depuis la mort de Titouan, Nathalie avoue ne plus être vraiment la même maman qu'auparavant. Avant, je dirais que j'avais une certaine... un brin de folie qui faisait que je prenais l'avis du bon côté en me disant que ce n'était pas grave. maintenant, sur certaines choses, je suis devenue très, très, très dure. Je flippe pour un rien. Justement, quelle mère êtes-vous devenue ? Comme me le disent les grands qui sont en âge de le dire, une mère chiante. Je suis tout le temps sur leur dos à vouloir les surprotéger. des fois, je me disais mince, s'il leur arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça m'atteindrait ? Mais là, maintenant, je sais que malheureusement ça m'est arrivé et ce qui m'est arrivé une fois, je ne peux pas concevoir que ça arrive et du coup, je les surprotège. Vous vivez la peur au ventre ? Oui. Tout le temps. Tout le temps, en fait, j'ai du mal à lâcher prise. Je suis obligée, ça devient des ados les plus grands de leur laisser une certaine liberté. Mais c'est dur. C'est super dur. Je me demande comment Nathalie et Stéphane ont tenu le choc. je constate que Nathalie, pourtant enceinte, a été d'un courage et d'une force admirable. Elle n'a jamais lâché Stéphane et la naissance du bébé lui a procuré une nouvelle énergie. Est-ce que le fait aussi que vous mettiez au monde une petite fille a eu son importance ? Pour moi, personnellement, c'était plus facile. Donc, en fait, quelques jours après l'accident, j'ai demandé d'avoir une échographie pour s'assurer que tout allait bien et j'ai demandé c'est à savoir le sexe de l'enfant. Et là, on m'a dit que c'était une fille. J'ai demandé moins dix fois. On m'a bien vraiment fait voir sur la photo et c'était plus facile à gérer de savoir que c'était une fille. Oui. Oui. Parce que si ça avait été un garçon, il est fort probable qu'il y aurait eu des lapsus dans le prénom. Évidemment, je ne l'aurais pas appelé dix fois. Mais est-ce que je n'aurais pas choisi un prénom se rapprochant avec les mêmes consonances ? Oui. Et puis, j'aurais été beaucoup dans la comparaison. Et là, quand on m'a dit que c'était une fille, je me suis dit que ça allait être plus facile à gérer. lorsque votre petite fille est née ? Là, on va dire que j'ai repris peu à peu de part à la vie réelle. De toute façon, je n'avais pas trop le choix. Je continuais à m'occuper des plus grands, les emmener à l'école, faire les courses, des choses comme ça. Rester debout ? Oui. De toute façon, j'avais deux options. La première, c'était je m'allongeais. Je ne mangeais pas, je pleurais. Je me laissais couler. et je faisais subir à mes parents, à mes enfants, à mon mari, ce que j'étais en train de subir, où je rebondissais pour eux. C'est ce que vous avez fait ? Ce n'est pas que je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Mais, je ne me voyais pas leur faire subir ça. Moi, je l'aurais très bien compris, j'avais envisagé que Nathalie puisse vouloir se séparer de moi. Pour moi, c'était une des solutions possibles et envisageables. Mais, elle n'était pas du tout dans cette optique-là. C'est pour ça qu'on a continué et qu'on s'est mariés par la suite. Vous vous êtes mariés ensuite ? Après la naissance de Marine, on s'est mariés. et Marine, c'était aussi la concrétisation de l'amour entre Nathalie et moi. C'était l'enfant qu'on avait en commun. Donc, on était toujours sur la phase de reconstruction et de la vision sur l'avenir. Et cet avenir, le couple l'a bâti avec intelligence, sans mesquinerie, sans coup bas, sans jamais mettre titouan au cœur des petites querelles du quotidien. On se sent aussi responsable l'un que l'autre, ça crée une solidarité et il n'y a pas de rejet de la faute de l'un sur l'autre dans un seul sens. Il n'y a jamais eu de toute façon d'accusation que ce soit Stéphane envers moi ou moi envers lui. On ne sait jamais... Comme tout couple, il y a des engueulades des fois. On pourrait dire sous le coup de la colère on balance son venin. Non. Ça, moi perso, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Il y a des fois où il y a des moments d'énervement, il y a des choses qui sortent qui sont blessantes. Oui. Mais on se connaît suffisamment qui font référence à l'accident. Ça arrive. Ça vient sur le tapis mais on se connaît suffisamment l'un et l'autre pour savoir que c'est sur le coup de la colère et on a parfois tendance l'un comme l'autre à dire des choses qu'on ne pense pas réellement. Oui. Mais est-ce que vous sentez que depuis six ans cette culpabilité elle a évolué ? Elle s'est transformée ? Elle s'est transformée. Maintenant, je dirais qu'il y a toujours de la culpabilité mais j'ai appris de l'apprivoiser. il y a certains jours pas tous les jours mais il y a certains jours je me dis arrête de te prendre la tête avec ça et essaie d'avancer. J'essaie de me dire il faut que je garde que les bons moments avec Titois. Vous, c'est... Lorsque vous écoutez votre film c'est à peu près la même chose ? C'est à peu de choses près je pense qu'on... Après les premiers moments où la culpabilité elle est à son summum plus le temps passe plus on arrive à se raisonner et on arrive à vivre avec ce sentiment de culpabilité. On ne peut pas dire qu'il se décroît on le gère différemment on apprend à le gérer à gérer ses émotions à vivre avec. Vous avez tenu tous les deux à faire ce film. Pourquoi ? Alors moi c'était parce que j'ai j'ai besoin de parler de Titois. Ça me fait du bien d'en parler. C'est d'une certaine façon on continue à le faire vivre. On ne l'oublie pas on ne l'oubira jamais. Titois c'est devenu et on le considère comme notre petit ange l'airdien. Il veille maintenant sur notre famille pour que tout se passe bien. Je sens combien avoir parlé de Titois a fait du bien à ce couple. Je sais qu'un drame comme celui-là représente un tel tabou qu'on se retrouve isolé dans son chagrin sans pouvoir en parler autour de soi. Nathalie et Stéphane ne peuvent compter désormais que sur le temps afin que s'atténue la douleur et le manque. A l'issue de ce tournage j'ai réalisé combien l'entourage avait un rôle majeur dans la reconstruction de tous ceux qui vivaient ce type de drame. J'ai compris combien la solidarité la bienveillance était essentielle. Après rester le temps comme ultime allié qui sans jamais totalement faire oublier atténue les douleurs et le manque. Sous-titrage Société Radio-Canada